... Donc, mon propos sera d'interroger la notion d'ipséité ricœurienne sous l'angle de son rapport à l'identité. Et pour cela, disons, il y aura trois moments à cet exposé. Le premier était une présentation du point de vue de Ricœur lui-même, de l'introduction du concept d'ipséité. C'est sur cette partie que je serai un peu plus bref. Et puis, il viendra une partie critique. Et enfin, j'essaierai de reconstruire une conception de l'ipséité qui puisse répondre aux objections que j'aurais moi-même formulées. Alors, je vais donc passer assez vite. D'abord, parce qu'on a beaucoup parlé au cours de ce colloque de soi-même comme un autre, des notions principales qui sont en jeu. Je ne voudrais pas répéter des choses qui ont été dites longuement et peut-être même mieux que je ne pouvais le faire. Donc, notamment, puisque c'est un peu l'axe de mon exposé, il y a ces trois influences que Ricœur lui-même revendique, la philosophie réflexive française, la phénoménologie housserlienne, l'herméneutique philosophique. Et mon propos sera de montrer aussi un certain nombre de tensions entre ces trois traditions qui s'expriment justement à propos du concept d'ipséité. et la suggestion que je voudrais faire est qu'on pourrait véritablement penser l'ipséité de manière plus satisfaisante si on abandonnait justement la tradition de la philosophie réflexive et peut-être en partie la tradition de l'égologie housserlienne. Donc, je ne reviens pas sur les transitions, les passerelles que ménage Ricœur entre ces différents aspects de sa pensée, qui expriment notamment son attitude vis-à-vis du cogito de Descartes. Vous vous souvenez qu'il s'agit de se situer à égale distance d'une critique pure et simple du cogito dans le style des pensées post-nichéennes, post-modernes on pourrait dire, et d'une apologie du sujet dans le style justement des philosophies de la conscience ou des égologies. J'insisterai un peu plus sur le deuxième point, c'est-à-dire la manière même dont Ricœur introduit la notion d'ipséité. Et pour cela, je dois lire un court passage qui, à mon avis, résume toute la problématique et finalement, mon exposé ne sera qu'un commentaire de ces quelques lignes. Ce passage se trouve dans la préface de l'ouvrage et Ricœur nous dit que son projet, je cite, est de dissocier deux significations majeures de l'identité. Selon que l'on entend par identique, l'équivalent de l'idem ou de l'ipsé latin, l'équivocité du terme identique sera au cœur de nos réflexions sur l'identité personnelle et l'identité narrative en rapport avec un caractère majeur du soi, à savoir la temporalité. L'identité au sens d'idem déploie elle-même une hiérarchie de signification dont la permanence dans le temps constitue le degré le plus élevé à quoi s'oppose le différent au sens du changeant variable. J'insiste, le différent au sens du changeant variable. Notre thèse sera que l'identité au sens d'ipsé n'implique aucune insertion concernant un prétendu noyau non changeant de la personnalité et cela, quand bien même l'ipséité apporterait des modalités propres d'identité comme l'analyse de la promesse l'attestera. Deux sens de l'identité sont ici mis en contraste. Celui qui correspond à l'idem latin, c'est-à-dire à la mêmeté en général, comme l'appelle Ricoeur, et celui qui correspond à l'ipsé latin que l'on peut traduire par en personne. Une première difficulté apparaît ici. Ipsé ne peut guère être traduit par même, tout seul, mais doit être rendu plutôt par lui-même, elle-même. Il n'est pas sûr, à cet égard, qu'il s'agisse d'un terme qui marque l'identité au sens strict ou en tout cas qui marque la relation d'identité comme dans l'expression « le même que ». À la différence d'idem. Si l'on s'arrête aux premiers exemples mentionnés par le gafiot, on s'aperçoit qu'aucun de ces exemples n'introduit au sens strict l'idée d'une relation d'identité entre une chose et elle-même. Ipsé-Caésar, César lui-même, par opposition à l'émissaire de César, l'envoyé de César, le représentant de César, que sais-je. Ipsum latine loqui, le fait même de parler le latin, il est Ipsé factus sum, je suis devenu lui en personne, c'est un acteur qui parle, je suis entré dans la peau du personnage. J'insiste dans toutes ces exceptions d'Ipsé, il n'est question que d'une formule d'insistance par laquelle on distingue qu'il s'agit d'une personne elle-même, on dit, on insiste sur le fait qu'il s'agit de la personne elle-même ou de la personne même. L'Ipséité est-elle donc une forme d'identité ? La notion d'identité est-elle donc équivoque ? Je reviendrai bien sûr amplement sur ces questions. Seconde remarque préliminaire. L'identité au sens de l'idem est opposée par Ricœur à la mutabilité ou à la variabilité à travers le temps. L'identité idem renvoie, je cite, à un noyau non changeant de la personnalité, ce qui entraîne qu'aux yeux de Ricœur, l'identité implique une immutabilité. De son côté, l'Ipséité n'est pas incompatible avec le changement et c'est en ce sens-là qu'elle appelle, comme dit Ricœur, ses propres modalités d'identité. D'où un second problème, l'identité, même au sens de l'idem, implique-t-elle vraiment l'idée d'immutabilité de telle sorte qu'il faudrait introduire une seconde forme d'identité, l'identité Ipsé, comme l'appelle Ricœur, pour pouvoir concilier identité à soi et changement. Sur la base de ces deux affirmations, l'Iminère, soi-même comme un autre, va pouvoir opposer l'idée d'une permanence dans le temps qui sous-tend les pensées de l'identité et celle d'un maintien de soi qui revêt la forme d'un engagement vis-à-vis d'autrui et qui est la prérogative d'une pensée de l'Ipséité. Malgré tous les changements que je subis, malgré les intermittences du cœur kroustienne, « Je tiens parole, je me tiens fermement à mes engagements ». Nous avons là, sans doute, l'idée maîtresse qui sous-tend toute la construction de Ricœur. Et à propos de laquelle, celui-ci renvoie d'ailleurs à un passage d'être et avoir de Gabriel Marcel dans lequel Gabriel Marcel formule l'alternative suivante « Tout engagement suppose ou bien que je fasse défaut à autrui, si je suis mes propres inclinations, ou bien que je me fasse défaut à moi-même, c'est-à-dire que j'agisse à un moment donné contre mes propres inclinations, mais bien sûr, conclut Marcel, c'est à l'autre d'abord que je dois être fidèle si l'idée d'engagement a un sens. » C'est cette alternative qui commande l'opposition princeps entre même-té et Ipséité chez Ricœur. L'Ipséité consiste en une forme de maintien de soi-même par-delà tous les changements empiriques qui affectent notre caractère, maintien qui ne repose donc pas sur la persistance d'une identité. L'Ipséité n'est pas une permanence de type substantiel, mais un mode d'être qui est à penser sur le modèle de la promesse. Toute promesse repose sur un engagement à la tenir. L'Ipséité concerne donc non l'identité d'un substrat immuable, mais la manière dont je m'engage et dont je prends position par rapport à mes propres engagements, dont je me porte garant de leur respect. C'est pourquoi l'Ipséité ne relève pas de la vérité au sens théorique, mais d'une vérité entendue en un sens existentiel, pourrait-on dire, donc de la confiance dont on se rend digne, ou encore de la fiabilité. Elle relève, en vérité, de ce que Ricœur appelle attestation et qui est, dit-il, le mot de passe de tout le livre. L'attestation est définie comme une forme de certitude, non point la certitude toxique d'une croyance, mais le type de certitude que l'on accorde aux témoins et qui rend son témoignage crédible et recevable, car le témoin est celui auquel on croit. L'attestation est donc le fait de se porter garant de ses propres engagements et de se rendre par là digne de confiance pour autrui. Elle définit l'Ipséité, pour autant que cette dernière consiste, pourrait-on dire, dans un engagement au second degré, un engagement à tenir mes propres engagements sur le modèle de celui que je contracte lorsque je donne ma parole. L'attestation, écrit Ricœur, est l'assurance, la créance ou la fiance d'exister sur le mode de l'Ipséité. C'est pourquoi l'Ipséité est d'abord une attitude fondamentale que j'adopte à l'égard d'autrui, une forme de responsabilité que j'assume envers lui. Elle dépend, dans son essence même, d'une sollicitation éthique. Ricœur écrit « De toi, me dit l'autre, j'attends que tu tiennes ta parole, à toi je réponds, tu peux compter sur moi. » En tant qu'engagement, à tenir ses engagements, en tant que revendication de fiabilité, elle est non seulement intrinsèquement liée à autrui, devant lequel seulement je peux être moi-même, mais encore chevillée à une exigence éthique. Il y a, dirait Ricœur, je le cite, « une dimension morale de l'Ipséité » car le concept d'Ipséité ne prend son sens qu'au sein de la relation éthique entre celui qui se réclame digne de confiance et celui qui le tient pour tel. Cet arrière-plan éthique rapproche fortement la conception de Ricœur, de celle de Charles Taylor, pour lequel également, le soi réside dans un ensemble d'engagements, commitments, pour autant qu'il définisse mon orientation fondamentale dans un espace moral. et elle l'éloigne d'une conception de l'Ipséité comme celle de Heidegger, lequel revendique au contraire, pour son analyse de la Selbstheit, une complète neutralité axiologique. Cette caractérisation de l'Ipséité permet de mieux comprendre les deux dialectiques que déploie l'ouvrage et qui, la seconde lui donnant son titre, à savoir la dialectique de l'idem et de l'Ipsé et, d'autre part, la dialectique de l'Ipséité et de l'altérité. La première prend place au sein de l'analyse de l'identité narrative qui occupe la sixième étude. C'est en effet la prise en considération du récit qui permet de dépasser une conception de l'identité personnelle qui réduit cette dernière à une mêmeté. L'identité d'un personnage se construit et se développe à travers l'intrigue narrative. C'est l'identité de l'histoire qui fait l'identité du personnage, d'écrit Ricœur. Je passerai sur cette théorie de l'identité narrative qui, là encore, est bien connue et où je n'ai pas grand-chose à ajouter pour m'arrêter un peu plus à la seconde dialectique qui me paraît plus importante pour mon propos et même, d'une certaine manière, pour le livre, à savoir celle de l'Ipséité et de l'altérité. Cette dialectique constitue le tropisme vers lequel le livre tout entier est aimanté. Comme déjà le modèle de la promesse le laissait entrevoir, car il n'y a de promesse que pour l'autre, l'Ipséité ne peut être pensée sur un modèle nomologique et encore moins solipsiste. Tous les forts de Ricœur visent à établir, notamment dans ses études 5 et 6, que, je cite, l'altérité ne s'ajoute pas du dehors à l'Ipséité comme pour en prevenir la dérive solipsiste, mais qu'elle appartient à la teneur de sens et à la constitution ontologique de l'Ipséité. Il faut relever à la fois, pardon, il faut relever une fois de plus, je perds le... Il faut relever... Qu'est-ce qu'il faut relever ? On perd le fil avec Ricœur. Oui, une fois de plus que la continuité du propos de Ricœur par rapport à ses tout premiers travaux. Il faut relever la continuité. On trouvait déjà, en effet, dans le volontaire et l'involontaire, l'affirmation selon laquelle le moi est structuré par une altérité intime. Ricœur écrivait alors « Je me traite moi-même comme un toi ». Désormais, cette altérité intime revêtira trois figures successives. Celle du corps propre, on en a parlé hier encore longuement, celle du corps propre et plus particulièrement du corps souffrant, celle d'autrui, pour autant qu'il me convoque à la responsabilité, pour reprendre la formule de Lévinas, enfin, celle de ma propre conscience morale, qui n'est plus pensée, contrairement à ce qui est le cas dans « Sein on sight », comme un appel que le Dasein s'adresse à lui-même depuis l'aisseulement radical de l'angoisse, et donc aussi comme une attestation ou un témoignage, « bezoigung », de sa propre authenticité, que le Dasein effectue envers lui-même, ou se porte à lui-même, si on peut s'exprimer comme ça en français, car l'idée d'un témoignage vis-à-vis de soi-même est déjà une idée problématique, mais au contraire, comme une injonction venue de l'autre, adressée à la seconde personne, et par rapport à laquelle je suis en position d'absolue passivité. Contrairement à celui de Heidegger, cet appel n'est pas indéterminé et vide. Il, je cite, « enjoint de vivre bien, avec et pour les autres, dans des institutions justes, et de s'estimer soi-même en tant que porteur de ce vœu », selon une formule célèbre de Ricœur. Nous avons ainsi atteint le point où l'ipséité, comprise comme attestation et l'être pour autrui, se révèle indissociable, où l'ipséité elle-même est pensée comme une modalité de la passivité vis-à-vis d'autrui, pour autant que cette passivité trouve son expression dans l'altérité à soi intime de la conscience morale. Il serait superflu d'insister longuement sur le potentiel critique de cette approche de l'ipséité par rapport à l'autre grand penseur de l'ipséité, qu'est Heidegger. Malgré certains points d'accord fondamentaux, comme l'idée selon laquelle l'ipséité n'est pas à penser en termes de permanence d'une substance ou d'un sujet ou d'un moi, mais en termes de manière d'être, « weise zu sein », dit Heidegger, ou de manière d'exister, « weise zu existieren », ou encore le point d'accord selon lequel l'ipséité déploie une autoconstance ou un maintien de soi, « selbstständigkeit », disait Heidegger, qui n'est pas la permanence d'un substrat immuable, Ricœur se démarque fortement de Heidegger en rejetant à la fois le primat exorbitant conféré par celui-ci dans une veine néo-spéicienne au phénomène de la mort dans son approche de l'ipséité en termes de résolution, Anschluss-Knight, et le caractère exagérément monologique, on pourrait dire, de l'ipséité heideggerienne avec cette idée d'un appel que le Dasein s'adresse à soi-même et d'un témoignage qu'il prodigue envers lui-même, de sa propre authenticité. Plus généralement, l'analyse ricœurienne de l'ipséité soustrait entièrement ce concept à l'horizon d'une pensée de l'authenticité, Heidegger, dans son opposition polaire à une pensée du « on » et donc de l'inauthenticité, qui en forme le complément indispensable. Je me suis efforcé jusqu'ici de présenter les grandes lignes de la conception ricœurienne de l'ipséité d'une manière aussi fidèle que possible. Le moment est venu pour moi de formuler un certain nombre de questions. Elles tourneront toutes autour des liens de l'ipséité et de l'identité et à travers ce problème, elles interrogeront les rapports que cette herménotique du soi entretient avec un certain nombre de pensées qui se déploient dans le sillage des cartes. On pourrait peut-être soutenir que tout le projet de soi-même comme un autre est contenu dans une seule phrase de Seinenseit que je vous lis dans sa traduction de Martino, ce qui revient à dire aussi que la mêmeté propre du soi-même existant authentiquement est séparée ontologiquement par un abîme de l'identité du moi tel qu'il se maintient dans la multiplicité des vécus. Fin de citation. Cette phrase est singulière et même unique dans l'outwerk de Heidegger pour une raison simple. C'est la seule occurrence dans tout l'ouvrage de l'idée d'une mêmeté, c'est comme ça que Martino traduit « selbigkeit » qui appartiendrait au soi-même « selbst » en tant que tel, mêmeté qui serait d'une nature entièrement différente de l'identité, ici c'est « identité » du moi. S'il s'agit ici d'un apaxe, c'est non seulement dans la mesure où « selbigkeit » n'intervient qu'à cinq reprises dans tout l'ouvrage et les autres fois dans un contexte totalement différent qui n'a rien à voir avec notre problème, mais c'est plus fondamentalement encore parce que Heidegger ne dit nulle part ailleurs qu'à l'ipséité appartiendrait un mode de mêmeté ou d'identité. Et la raison pour laquelle Heidegger ne le dit pas est, me semble-t-il, relativement simple. C'est que l'ipséité, comme il y insiste sans cesse, consiste à ses yeux en une manière d'être du Dasein. En voyant un mode d'être, celui qui contraste avec la déchéance et la perte dans le on, l'ipséité est de l'ordre d'une attitude que le Dasein adopte à l'égard de lui-même et des autres et nullement une forme d'identité à soi. L'ipséité repose bien entendu sur une structure ontologique plus profonde, la Yémanischkeit, la mienté, comme traduit Martino, sur laquelle je ne m'arrêterai pas. Elle est la modélisation authentique de la mienté par opposition à sa modélisation inauthentique, c'est-à-dire la perte dans le on ou encore la déchéance. Lorsque j'existe selon le mode d'être de l'ipséité, je décide de mon être en personne, ipsé, au lieu de m'en remettre au on pour qu'il décide à ma place. La résolution, disait Heidegger, est un choix du choix, formule de Kierkegaard qu'elle reprend ici, contre l'absence de choix et l'indécision foncière du on. A l'occasion de ce apaxe, par conséquent, Heidegger ne semble pas si loin de perdre de vue lui-même l'originalité de sa propre conceptualité qui consiste, sous le nom de Selbstheit, à entendre non pas ce qui nous rendrait identiques à nous-mêmes, en quelque sens que ce soit, mais une attitude que nous pouvons ou non adopter et qui nous arrive souvent de renoncer à adopter ou d'abdiquer à l'égard donc de la domination du on. Une attitude pourrait-on dire vis-à-vis de notre existence elle-même. A cette attitude appartiendra une forme de constance mais cette attitude n'est pas elle-même une constance et encore moins une espèce d'identité. Cette remarque m'amène immédiatement à la première affirmation de Ricoeur que je voudrais examiner. L'ipséité peut-elle être conçue comme une sorte d'identité ? Question qui elle-même a un corollaire, y a-t-il une équilocité de l'identité ? Pour reprendre l'expression de Ricoeur ou une équilocité du terme même. Je trouve ces deux formulations. On aperçoit bien où se situe la difficulté. Si l'ipséité désigne un mode d'être le mode d'être où je m'engage envers autrui à tenir mes engagements où je me porte garant de leur respect par-delà mes propres transformations et me réclame ainsi digne de confiance fiable dans un acte d'attestation comment ce mode d'être pourrait-il désigner et c'est l'expression que reprend Ricoeur un mode d'être pourrait-elle désigner dans le même temps une forme d'identité ? Le fait de se porter garant de ses propres engagements n'est certes pas une forme d'identité la formule de Ricoeur tout au moins tout au plus pardon cela pourrait constituer à la rigueur un aspect de l'identité de quelqu'un. Quelqu'un peut c'est une personne qui se rend qui se tient à ses propres engagements. On peut reformuler la même difficulté d'une autre manière en partant des définitions que donne Ricoeur de l'ipséité et de l'identité. En effet si l'ipséité est une forme d'identité il reste à comprendre laquelle et l'on chercherait en vain dans tout l'ouvrage une réponse à ce problème. De quelle forme d'identité au juste l'ipséité est-elle un nom ? Quelles sont les deux significations d'identique ou de même qui correspondraient respectivement à l'identité idem et à l'identité ipsé ? Le silence de Ricoeur à cet égard n'est peut-être pas le fait d'une simple négligence. En effet Ricoeur envisage bien dans la cinquième étude consacrée au problème de l'identité personnelle deux sens de l'identité qu'il qualifie à la suite des logiciens identité numérique et identité qualitative. Mais c'est pour les assigner tous deux à l'identité idem ou à la même-té. Je cite le passage « La même-té est un concept de relation et une relation de relation en tête vient l'identité numérique ainsi de deux occurrences d'une chose désignée par un nom invariable dans le langage ordinaire disons-nous qu'elle ne forme pas deux choses différentes mais une seule et même chose. Identité ici signifie unicité, le contraire et pluralité non pas une mais deux ou plusieurs. A cette première composante de la notion d'identité on parle toujours d'identité idem correspond l'opération d'identification vient au second rang donc deuxième composante l'identité qualitative autrement dit la ressemblance extrême. Fin de citation. Comme l'indique ce passage de sens d'identité qui correspond à l'identité numérique et qualitative sont toutes deux les composantes de l'identité idem ou de la même clé. Ce point est confirmé par plusieurs autres passages. Par exemple l'identité du caractère affirme Ricoeur est proche de l'identité idem dans la mesure où le caractère assure à la fois écrit Ricoeur l'identité numérique l'identité qualitative la continuité ininterrompue dans le changement et finalement la permanence dans le temps qui définissent la même thé. Je souligne ce qui m'intéresse ce n'est pas tant le caractère que le fait que ces deux identités définissent la même thé. Mais alors du moment que l'ipséité n'est pas la même thé et même dit Ricoeur à plusieurs reprises est irréductible à la même thé il faut alors conclure que ni l'identité numérique ni l'identité qualitative ne correspondent à l'identité ipsée. La question n'en devient que plus pressante. A quel sens de l'identité correspond donc l'identité ipsée ? Si ce n'est ni au sens de l'identité numérique ni dans celui de l'identité qualitative quel est donc le troisième sens restant ? Et ici le soupçon qu'il n'y a aucune réponse à cette question non pour des motifs contingents mais nécessaires gagne en plausibilité car après tout il n'y a aucun autre concept d'identité logiquement parlant que les deux concepts précédemment mentionnés sur lesquels je vais revenir dans un instant. Il faudrait alors conclure que l'ipséité à supposer que ce concept est un sens n'est tout simplement pas une espèce d'identité. Mais interrogeons-nous d'abord sur les raisons qui ont pu motiver l'affirmation de Ricoeur. Il me semble qu'elles sont au moins au nombre de deux. La première est le rôle stratégique que le concept d'ipséité joue dans l'économie de son propos. Le but de Ricoeur est en effet de critiquer les conceptions de l'identité personnelle qui s'en remettent à la seule identité idem et de les critiquer au nom d'une conception plus adéquate de cette identité. Mais supposons que l'identité ne réponde tout simplement pas au même genre de question que celle à laquelle répond l'identité idem. La question de l'ipséité serait alors la suivante. C'est moi qui reformule librement. De quelle manière ou selon quel mode d'être existe celui qui se porte garant de lui-même, celui qui est lui-même au sens de l'attestation. Si cette question ne répond pas au même, si cette question n'est pas la même ni ne peut coïncider avec celle qui suis-je, la question classique de l'identité, alors la conséquence serait que l'ipséité ne pourrait tout simplement pas fournir l'instrument d'une critique des doctrines classiques de l'identité. Tout simplement parce qu'elle relèverait d'une problématique entièrement différente. Le souvent élément de réponse concernant la continuité que Ricœur entend malgré tout maintenir entre sa propre conception et les conceptions traditionnelles concernant cette continuité que Ricœur veut maintenir entre sa propre conception de l'ipséité et les conceptions traditionnelles du moi ou du soi. Ricœur, en effet, n'est pas le premier, tant s'en faut, à s'en prendre aux conceptions substantielles de l'identité à soi qui la pense à tort comme un noyau ou un substrat immuable. C'est Locke, bien sûr, qui est le premier, dans le cadre de sa théorie du self, a rejeté la solution cartésienne au problème de l'identité personnelle en termes d'unité substantielle au moyen d'une formule célèbre. L'identité personnelle, écrivait-il, ne consiste pas dans une identité de substance mais dans une identité de conscience. Fin de citation. Ce qui assure notre identité n'est donc absolument pas le fait d'être un seul et même substrat ou une seule et même substance mais seulement la conscience que nous avons de nous-mêmes comme étant une seule et même personne, un seul et même soi, self et partant la continuité de notre mémoire. Or, dans une autre capitale, Ricœur laisse entendre que Locke aurait anticipé le concept même d'ipséité dans le sens où lui-même l'emploie. C'est ça la continuité dont je parlais. Lorsque Locke a rejeté la substantialité et adopté la continuité psychologique comme critère de l'identité à soi, je cite, le tournant de la réflexion et de la mémoire marquait en fait un renversement conceptuel où l'ipséité se substituait silencieusement à la mêmeté. Par cette remarque, Ricœur cherche sans doute à souligner une forme de continuité qui unit sa propre problématique à ce qu'il appelle lui-même les pensées du cogito. Or, la solution de Locke se heurte à de graves difficultés et notamment à la difficulté suivante. La thèse selon laquelle l'identité à soi consiste dans une conscience de soi-même comme étant un et le même par l'intermédiaire de la mémoire achope sur le fait qu'être identique identique à soi est une chose et être conscient d'être identique à soi en est une autre. On peut parfaitement être identique à quelqu'un sans être conscient de l'être par exemple si l'on est amnésique et l'on peut tout aussi bien être conscient d'être identique à quelqu'un sans être pour autant identique à cette personne parce que l'on croit à tort être cette personne. L'identité à soi et la conscience de soi comme étant un et le même au cours du temps sont tout simplement deux choses bien distinctes. Bien loin que ce soit la conscience de l'identité qui fonde l'identité ou qui soit l'identité comme le dit parfois Locke c'est au contraire l'identité qui fonde la conscience d'identité. Seul celui qui est effectivement identique à lui-même peut avoir une conscience de lui-même comme étant une seule et même personne. Dans le cas contraire s'il suffisait d'avoir conscience de soi comme étant un et le même pour être un et le même il suffirait que je crois avoir des souvenirs en commun avec Napoléon pour être ipso facto Napoléon car il suffirait que je me crois identique à quelqu'un pour être effectivement cette personne. Or la difficulté sur laquelle achoque la théorie Locke se retrouve mutatis mutandis dans la conception de Ricœur. L'ipséité consiste en une assumption de responsabilité par laquelle nous demandons à autrui qu'il nous tienne pour le même que celui qui a contracté certains engagements dans le passé. Je cite Ricœur « Se tenir responsable maintenant c'est accepter d'être tenu pour le même aujourd'hui que celui qui a fait hier et qui fera demain » Il dit dans une formule encore plus forte c'est demander à être tenu pour le même que cet autre qu'il paraît être devenu. Mais de même que se considérer comme le même n'équivaut pas à être le même de même demander à être tenu pour identique n'est évidemment pas la même chose qu'être identique. Si l'ipséité était une forme d'identité alors demander à être tenu pour identique à quelqu'un serait la même chose qu'être identique avec cette personne. Qui plus est demander à être tenu pour identique à X n'a de sens que pour quelqu'un qui est effectivement identique à X. Un criminel ne peut demander être tenu pour identique à celui qui a commis le crime que s'il est bel et bien l'auteur de ce crime. Dans le cas contraire ça demande à quelque chose de délirant et loin de constituer une forme de responsabilité elle devrait plutôt ouvrir sur un verdict d'irresponsabilité. La conclusion est simple l'ipséité n'est pas une forme d'identité et si même à plusieurs significations il n'y a en tout cas pas de sens de l'identité ipsé que l'on pourrait mettre sur le même plan que l'identité qualitative ou numérique. Il y a un second aspect sur lequel je vais passer plus vite des thèses de Ricoeur qui est donc le fait que Ricoeur il faut poser la question qu'est-ce que Ricoeur au juste entend dans ce livre par identité. La réponse est assez claire pour Ricoeur l'identité à soi signifie nécessairement une immutabilité je l'ai anticipé tout à l'heure je cite « L'identité au sens au sens d'idem déploie elle-même une hiérarchie de signification dont la permanence dans le temps constitue le degré le plus élevé à quoi s'oppose le différent au sens du changement variable. Le différent veut dire variable donc identique veut dire permanent. D'autres textes confirment tout à fait ce point je ne les cite pas par souci de ne pas parler trop. C'est seulement donc parce que Ricoeur entend ainsi l'identité idem qu'il peut lui opposer un second concept d'identité l'ipséité qui n'obéit pas à ce même réquisite celui de l'immutabilité et définir l'ipséité comme une forme de maintien de soi ne reposant sur aucune identité à soi c'est-à-dire aucune immutabilité. En outre c'est parce que l'identité signifie l'immutabilité que le récit en tant que synthèse de l'hétérogène peut articuler l'une à l'autre l'idée d'identité et celle de variabilité à travers le temps et donc que l'identité narrative fournit une solution à la dialectique de l'idem et de l'ipsé comme l'appelle Ricoeur. À ce stade il est je crois indispensable d'entrer un peu plus en détail dans la logique de l'identité et de s'interroger sur ces deux concepts que je n'ai fait pour l'instant que mentionné identité numérique identité qualitative. Qu'est-ce qu'est l'identité numérique ? On la définit généralement comme la relation que chaque individu chose, entité entretient avec lui-même et avec aucun autre tout au long de son existence. Il se trouve que cette définition est malheureusement circulaire comme Wittgenstein l'a montré dans le Tractatus mais je laisse cette question de définition qui ne me préoccupe pas de côté. Le problème donc ici ce qui m'importe c'est que l'identité ainsi définie c'est-à-dire l'identité au sens où elle est en jeu dans le principe d'identité A égale A n'implique absolument pas dans cette définition l'idée d'immutabilité. Qu'une chose soit identique à elle-même en ce sens-là n'implique pas que nous ayons ici affaire à quelque chose comme un substrat immuable ou un hypocaïménon. L'identité numérique à travers le temps exclut logiquement la possibilité pour plusieurs individus d'être identiques entre eux mais elle n'exclut pas la possibilité pour un seul et même individu de recevoir des propriétés différentes au cours du temps. La seule chose qu'elle exclut effectivement pour cet individu c'est de recevoir des propriétés différentes au même instant. Au moment T0 si une chose est identique à elle-même alors elle a toutes les propriétés en commun avec elle-même c'est-à-dire qu'elle est indiscernable d'elle-même mais cela n'implique pas qu'elle soit indiscernable d'elle-même au moment T1 T2 etc. Loin que l'identité exclue le changement l'identité est bien plutôt présupposée par le changement dans la mesure où c'est seulement une seule et même chose numériquement identique qui peut être dite changée au cours du temps. A condition que le changement soit progressif et continu le changement ne détruit pas l'identité bien au contraire il la présuppose. une fois encore la question qu'il faut poser me semble-t-il est celle de savoir d'où provient l'identification par Ricœur de l'identité avec l'immutabilité et la réponse me semble être à nouveau qu'elle provient de la dépendance de toute sa conceptualité à l'égard des pensées traditionnelles du cogito ou du moi. En effet c'est sans doute Descartes qui le premier pour justifier l'introduction de l'ego en philosophie a avancé l'idée que les corps par eux-mêmes ne possédaient pas de véritable identité dans la mesure où ils ne cessaient de changer et que l'identité véritable était donc l'apanage de l'ego ou de l'esprit et identité voulait dire ici immutabilité je n'ai pas le temps de citer tous ces passages mais je vous renvoie par exemple à la lettre à Mélan du 9 février 1645 où cette identification entre identité et immutabilité est très claire et on voit bien pourquoi c'est que les pensées du moi ont besoin de justifier l'introduction même de la notion de moi en disant que si nous n'avons pas un moi immuable nous ne pouvons pas véritablement durer et perdurer à travers le temps c'est un des arguments qui justifie l'introduction de l'ego ainsi les corps nous dit Descartes dans cette lettre pour la plupart ne possèdent qu'une identité numérique purement nominale ou conventionnelle puisqu'ils ne cessent de perdre certaines de leurs parties et de se modifier et seul le corps mon corps c'est à dire le corps qui est lié à mon esprit possède une véritable unité et ce qui permet à Descartes de conclure cela c'est l'exemple de l'amputation on enlève une partie au corps mais il reste un corps parce qu'il est lié à un ego qui seul est véritablement identique l'équivalence identité immutabilité demeurera après Descartes l'un des arguments fondamentaux en faveur du moi par exemple dans la monodologie lainitienne où l'exigence de découvrir dans le monde des identités véritables et pas seulement des identités apparentes aboutira à un pantychisme il n'est pas étonnant qu'à force de vouloir fixer de telles conditions pour qu'une chose soit identique à elle-même il ressort que rien n'est véritablement identique ce qui aboutit à faire de l'identité elle-même une chimère comme cela sera le cas chez Hume cette idée du jeu comme identité véritable se retrouve je crois tout au long des conceptions du moi et j'en donne simplement un exemple inattendu peut-être c'est Totalité infinie le tout début où Lévinas écrit que le moi est je cite l'identité par excellence l'oeuvre originelle de l'identification ce présupposé court donc d'un bout à l'autre de l'ouvrage de Ricoeur il est ce qui légitime l'introduction aux côtés de l'identité idem de l'identité ipsé mais si cette idée d'immutabilité n'est nullement incluse dans celle d'identité numérique l'une des justifications fondamentales de l'introduction de ce concept chez Ricoeur disparaît purement et simplement je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur le sens de toutes ces remarques aussi critiques soient-elles mon propos n'est absolument pas de récuser le bien fondé de l'introduction du concept d'ipséité en philosophie qui me paraît être au contraire un acquis fondamental du livre de Ricoeur et auparavant bien sûr de Zainon Seid mais au contraire de défendre la nécessité d'un tel concept il me semble cependant que certains des aspects de la défense de ce concept par Ricoeur n'atteignent pas leur objectif et cela parce que Ricoeur reste trop tributaire comme je l'ai dit des pensées du moins dans le temps qu'il me reste je voudrais tenter de proposer une justification du concept d'ipséité qui tienne compte des objections que j'ai formulées et se démarquent par conséquent des analyses de Ricoeur tout en restant du moins je l'espère fidèle à son intention et à certaines de ses intuitions fondamentales excusez-moi par avance de caractère un peu schématique de ce que je vais dire l'ipséité n'est pas une forme d'identité et tout aussi peu un concept qui pourrait se substituer au concept d'identité dans les deux principales significations que j'ai énumérées identité numérique et qualitative en vérité loin que l'identité ou la mêmeté et l'ipséité soient irréductibles l'une à l'autre comme le dit Ricoeur elles sont tout à fait complémentaires dans la mesure où elles constituent des réponses à deux sortes de questions bien différentes l'identité répond à la question qui suis-je ou qui est-il qui est-elle mais cette question à son tour peut s'entendre de deux manières différentes le moment est donc venu d'apporter quelques précisions complémentaires sur la logique de l'identité en disant quelques mots de cette variante de l'identité que j'ai laissée pour l'instant de côté et que j'ai appelée à la suite des logiciens identité qualitative dans un certain nombre de cas la question qui est-il ou qui est-elle appelle donc à la troisième personne appelle une identification et cette identification peut prendre différentes formes dont la plus commune est une nomination pour savoir qui est une personne donnée les critères d'identité ordinaire sont pertinents non état civil et pourquoi pas empreinte digitale ou ADN toutefois il y a une seconde manière bien différente d'entendre la question qui est-il ou qui est-elle il se peut en effet qu'en demandant qui est-il je ne vise pas à identifier ou à réidentifier quelqu'un mais à le décrire ou à le définir on pourra par exemple demander qui est-il ou qui est-elle vraiment et on voudra alors dire par exemple cette personne a-t-elle vraiment les caractéristiques qu'elle paraît avoir etc. la première interprétation de la question est celle qui prévaut dans un interrogatoire de police la seconde celle qui sera pertinente par exemple dans une biographie là où l'on cherche à s'interroger sur la particularité d'une personne sur les traits les plus saillants ou les plus constants de sa personnalité il existait jadis aux éditions de la Manufacture une collection intitulée qui êtes-vous qui faisait le portrait d'écrivain ou de philosophe à travers la biographie ou l'analyse de leur oeuvre si en ouvrant un volume de cette collection disons celui consacré à Lévinas nous y avions découvert des empreintes digitales cela aurait été amusant sans doute mais complètement incongru cette collection ne visait pas à identifier Lévinas parmi d'autres écrivains ou intellectuels la situation aurait été la suivante on a un groupe d'intellectuels et on veut savoir qui est Lévinas évidemment c'est pas cette situation là elle visait à dire qui est Lévinas en un autre sens quel genre d'individu il est et donc plus généralement quel genre d'écrivain de philosophe etc. une telle question ne porte donc pas sur l'identité numérique mais sur l'identité qualitative deux choses sont qualitativement identiques si elles partagent certaines propriétés et elles peuvent donc être plus ou moins identiques en ce sens là en fonction du nombre de propriétés partagées l'identité numérique est une affaire de tout ou rien A est numériquement identique à B ou il ne l'est pas l'identité qualitative au contraire admet des degrés 2% arabe partage davantage de propriétés que 2 chevaux l'identité numérique est une identité qualitative intégrale il faut souligner une caractéristique importante de l'identité qualitative qui explique qu'elle a été souvent négligée par les philosophes justement au profit de l'identité numérique sur laquelle se concentre la plupart des débats philosophiques même dans la philosophie analytique la plus contemporaine c'est que cette identité là est on pourrait dire non individualisante cela veut dire qu'elle ne fournit pas des conditions nécessaires et suffisantes de l'identité de quelqu'un en effet elle comprend des caractéristiques générales telles qu'être un philosophe être un écrivain etc. être un éternité le jour que son porteur par définition n'est pas le seul à posséder et même si l'on imaginait une description si complète qu'elle occuperait un volume entier par exemple un volume de la collection qui êtes-vous rien n'interdirait d'imaginer que cette description s'applique à plusieurs l'identité qualitative répond à la question du genre d'individu qu'est l'évinasse j'insiste au genre et non pas à celle de savoir lequel parmi une multiplicité d'individus est l'évinasse soulignons que la question à la première personne du singulier qui suis-je porte presque toujours sur l'identité qualitative il faut imaginer des situations extrêmement inhabituelles comme une amnésie totale pour que cette question puisse s'enquérir de mon identité numérique la maison du docteur Edward Hitchcock la personne a perdu la mémoire et se demande si le criminel qu'il connaît est lui-même mais c'est effectivement une situation très particulière l'identité qualitative et non l'identité numérique me semble être la voie royale pour la question du soi contrairement donc disais-je à l'opinion partagée par de nombreux philosophes en effet parmi tous les prédicats qui appartiennent à une description de moi-même se fait jour une distinction décisive entre certains prédicats qui sont ce qu'ils sont abstraction faite de la question de savoir quelle attitude j'entretiens à leur égard et d'autres au contraire pour lesquels mon attitude à leur égard est un élément essentiel pour l'attribution à moi-même de ces mêmes prédicats cela ne revient pas au même de définir quelqu'un par la couleur de sa peau et son origine ethnique ou par ses aspirations et ses convictions fondamentales la raison pour laquelle il en va ainsi est précisément que nous n'entretenons pas le même genre de relation à des prédicats du premier type et à des prédicats du second une conviction ne saurait être notre conviction abstraction faite de la question de savoir si nous l'endossons ou pas c'est-à-dire si nous sommes prêts à la tenir pour nôtre et par voie de conséquence si nous pouvons avancer des raisons qui nous amènent à la tenir pour vrai notre date de naissance ou des caractéristiques physiques contingentes sont les nôtres que nous le voulions ou non et que nous les tenions ou pas pour nôtre ici l'idée de les endosser n'a strictement aucun sens on peut ainsi distinguer au sein même de l'identité qualitative deux aspects de cette identité que l'on pourrait baptiser respectivement identité en troisième personne et identité en première personne l'identité en troisième personne est ce qu'elle est indépendamment du rapport que j'entretiens avec elle l'identité en première personne fait appel à mes attitudes ou à mes engagements dans la mesure où son contenu dépend de la manière essentielle pardon dépend de manière essentielle de ce que je tiens pour vrai ou faux de ce que j'endosse ou refuse d'endosser de ce à quoi je tiens ou de ce qui m'est indifférent c'est-à-dire de l'ensemble de mes attitudes fondamentales ainsi les prédicats de mon identité en première personne mes croyances mes désirs mes intentions mes projets mes goûts mes préférences mes discussions affectives bon il faudrait continuer ne peuvent m'être attribués pertinemment que si j'entretiens un certain type de relation avec eux si je les endosse quand il s'agit de croyances si je les assume ou m'en tiens moi-même pour responsable quand il s'agit d'intentions ou de projets si je suis disposé à les avouer et à en assumer les conséquences quand il s'agit de désirs de tendances ou de réactions affectives pour une part au moins soustraites à ma volonté on pourrait parler dans tous ces cas de différentes modalités de responsabilité à condition d'entendre responsabilité j'ai quasi fini à condition d'entendre par responsabilité d'élargir ce concept et de l'entendre dans un sens suffisamment vaste pour y inclure à la fois la responsabilité à l'égard de ce que je décide et accompli volontairement et la responsabilité à l'égard de ce qui se produit spontanément en moi mais est malgré tout expressif de moi-même par exemple une réaction affective et sur lequel j'exerce malgré tout une forme de responsabilité dans la mesure où je peux non seulement m'avouer ou ne pas m'avouer mes sentiments mais aussi agir au moins indirectement sur eux et sans avoir la possibilité de les modifier selon mon bon vouloir au moins tenter de les réorienter ou de les infléchir si une conduite a révélé ma lâcheté par exemple il ne me suffit probablement pas de le décider pour être moins lâche à l'avenir car nous sommes ici au niveau de la sphère de l'infra volontaire de Ricœur mais je me sens concerné et impliqué moi-même par cette lâcheté car je peux adopter au moins des stratégies indirectes pour tenter de m'en défaire et augmenter mon courage à l'avenir cette lâcheté m'incombe et j'en suis donc responsable dans une certaine mesure je ne chercherai pas à analyser davantage les différentes modalités de cette responsabilité mais j'avancerai la thèse suivante à la différence de notre identité en troisième personne qui est ce qu'elle est abstraction faite de notre attitude à son égard notre identité en première personne dépend étroitement du rapport que nous entretenons avec elle c'est-à-dire des modalités de responsabilité de nos modalités de responsabilité et c'est la raison pour laquelle elle nous définit de manière bien plus intime que la première l'identité en troisième personne repose sur des caractéristiques qui permettent de nous identifier abstraction faite de nos attitudes à l'égard de ces caractéristiques l'identité en première personne nous définit à partir de caractéristiques qui ne sont ce qu'elles sont que de la mesure où nous les endossons et les assumons c'est-à-dire exerçons à leur égard une responsabilité inaliénable responsabilité qui admet différents degrés comme j'ai essayé de l'indiquer grâce aux exemples c'est cet aspect de notre identité dont chacun de nous peut et doit se porter garant mais qu'il contribue aussi à définir par le fait même de s'en porter garant cette partie de notre identité qui nous incombe et nous engage de manière insubstituable que l'on pourrait appeler ipséité non que je serai seul à pouvoir dire ce que je suis dans ce sens-là ça ouvre tout un débat sur est-ce qu'il y a une primauté épistémique je pense que non il n'y a pas de primauté d'ordre épistémique nous ne sommes pas infaillibles pour dire qui nous sommes pas plus que nous sommes infaillibles pour dire ce que nous désirons vraiment ou ce que nous pensons vraiment je ne crois pas qu'il faille mettre l'accent sur cette primauté épistémique toutefois il y a un lien d'une nature tout à fait insigne et particulière entre celui qui a ses attitudes et ses attitudes elles-mêmes juste encore vraiment un mot qui me conduit à la définition à laquelle je voulais arriver c'est en effet en ce point que me semble-t-il intervient non seulement la possibilité d'introduire le concept d'ipséité en philosophie mais la nécessité d'introduire ce concept comme Heidegger et Ricoeur l'ont remarqué l'ipséité est étroitement liée à une attitude ou à une manière d'être comme ils l'ont souligné aussi elle est liée au problème de l'identité mais contrairement à ce que le premier a suggéré et le second affirmé expressément elle n'est pas une espèce d'identité qui pourrait concurrencer l'identité dans sa double exception numérique et qualitative bien loin que l'ipséité et la même thé comme l'appelle Ricoeur s'excluent mutuellement elles sont parfaitement complémentaires ou sont irréductibles comme on dit l'ipséité présuppose la même thé tout d'abord parce qu'elle présuppose l'identité numérique de celui dont elle est l'ipséité ensuite parce qu'elle est étroitement liée à cette part de mon identité qu'il m'incombe d'assumer en première personne l'ipséité pourra alors et là il s'agit d'une histoire de convention on peut choisir d'appeler deux choses ipséité ou bien on peut choisir d'appeler ipséité cette part de mon identité qui m'est à charge et que je contribue à définir pour lequel j'occupe une position tout à fait singulière pour déterminer ce qu'elle est dans la mesure où elle dépend en elle-même de mon attitude à son égard ou bien on pourrait appeler ipséité et je pense que c'est préférable la capacité à adopter une telle attitude de responsabilité à l'égard de soi qui sous-tend la possibilité même d'avoir une identité en première personne mon ipséité serait alors ma capacité à adopter une certaine attitude à l'égard de ses caractéristiques les plus centrales de mon identité caractéristiques que je ne possède pas sans plus mais que je ne possède que pour autant que je suis engagé d'une certaine manière vis-à-vis d'elle et plus précisément encore ma capacité à adopter l'attitude consistant à m'emporter garant et à assumer une certaine responsabilité à son égard vis-à-vis d'autrui mon ipséité pour le dire d'une autre façon serait ma capacité à me porter garant devant autrui de cette part de mon identité qualitative en première personne pour laquelle le fait de m'emporter garant est la condition nécessaire pour que j'ai une telle identité ou pour qu'elle soit mon identité encore vraiment un mot et j'en ai fini nous retrouvons ainsi me semble-t-il ce qui fut l'intuition fondamentale du grand livre de Ricoeur que j'ai tenté d'interroger et notamment la liaison essentielle qu'il établit entre l'ipséité et l'altérité car une telle capacité ne peut être premièrement qu'une capacité devant l'autre et pour l'autre et deuxièmement une capacité éveillée en moi par l'autre et que je ne peux acquérir que par son intermédiaire cet autrui est seulement lui pour reprendre la bonne formule de Lévinas qui m'appelle à la responsabilité nous sommes alors bien loin de la résolution heideggerienne et d'une ipséité tout entière pensable depuis le face-à-face solitaire et silencieux avec la mort une telle ipséité repose donc en fin de compte sur une dissymétrie fondamentale je ne peux l'acquérir par moi-même car je ne peux acquérir par moi-même une telle capacité ni m'appeler moi-même à une telle responsabilité seul autrui peut m'adresser cette requête ou formuler cette exigence je ne suis pas à l'origine de cette capacité par laquelle pourtant je suis moi-même c'est-à-dire existe sur le mode de l'ipséité il me semble que c'est là l'intuition fondamentale de soi-même comme un autre mais formulée dans un autre lexique puissais-je avoir été un tant soit peu fidèle à cette grande philosophie de la fidélité je remercie beaucoup Claude Romain pour cette très belle exposition à la fois critique et à l'intention fidèle ce qui est le sens de la critique peut-être la fidélité aussi et comme nous avons un peu dépassé les 45 minutes je voudrais vous prier de ne me faire que quelques questions brèves et je vous demanderai de répondre brèvement sinon nous allons vraiment tourner par il fait très chaud je crois que ça empêche où est-ce qu'il y a une question ah Marie-France merci monsieur je vous parle je vous invite je vous invite à vous proposer simplement je vous invite à vous proposer une question pour moi on est deux identités pour une heure entre nous dans la permanence de la façon dont ils sont en rapport avec le temps c'est-à-dire une permanence en rapport avec le temps l'identité idem existe ou elle est à peu près ça comme on dit en espagnol du temps qui passe et notre compte avec le temps qui passe c'est notre façon de tisser le temps que nous avons dans les mains pour construire cette identité là qui est l'excès maintenant on construit parce que je crois que l'identité idem c'est une construction parce que ce n'est pas seulement de dire cet engagement mais faire les actions et c'est là que je le comprends en fait dans le monde de l'action de l'acteur faire des actions qui honorent vraiment un règlement je crois qu'on ne peut pas séparer l'identité d'un lyc sans les actions qui l'accompagnent ça existe ça existe c'est la capacité sinon simplement c'est une capacité mais comment je vois que cette capacité est là si elle n'agit pas si elle ne devient pas réelle elle reste virtuelle et ce n'est pas que nous ne pas se tracter d'une salité sous le monde etc je ne veux pas nous expliquer si vous voulez mon propos a été en un sens plus modeste que ce que vous dites mais aussi peut-être plus fondamental avant de savoir si l'ipséité consiste en ceci ou en cela faire des actions à ne pas faire des actions il faut savoir quel est le motif philosophique que nous avons d'introduire cette notion et c'est à cette question uniquement que j'essaie de répondre pourquoi avons-nous besoin de cette catégorie si nous en avons besoin pourquoi c'est intéressant d'introduire cette catégorie alors bon si c'est une forme d'identité comme le dit constamment Ricœur dans le livre alors elle ne peut de toute façon pas résider dans des actions que je ferai accomplir des actions n'est pas une forme d'identité non ça c'est pas possible l'identité c'est une catégorie qui a une définition relativement précise et donc on ne peut pas dire que mon identité c'est de faire certaines actions alors vous pouvez toujours dire bien sûr faire des actions est constitutif de mon identité dans le sens justement de l'identité qualitative dont j'ai parlé c'est à dire que ça fait partie des attributs fondamentaux de quelqu'un par exemple ça fait partie de la figure d'un grand résistant mettons Jean Boulin d'avoir résisté c'est un élément constitutif de son identité je ne nie pas du tout cela pas du tout simplement moi ma question c'est de quoi parle Ricœur quand il parle d'identité et ça c'est une question qui est quand même préalable à celle que vous posez donc ensuite si on a répondu à cette question on peut se demander quel est le statut entre l'identité et les actions qu'on accomplit c'est à dire est-ce que ce concept d'identité a une dimension on pourrait dire expressive c'est à dire est-ce que mes expressions dans le monde ou mes objectivations dans le monde comme dirait parfois Ricœur en employant ce vocabulaire hegelien participent ou non de ce qui me définit mais tout ça c'est tout à fait ça fait partie de ce qu'on peut ensuite déployer à propos de cette identité mais moi ma question elle était beaucoup plus liminaire c'est à dire il s'agissait de poser une question de principe est-ce qu'on a le droit d'introduire ce concept voilà il y a trois trois personnes sont transcrites monsieur Grèche Béatrice et monsieur Fess alors je crois que je ferme la possibilité de poser des questions donc deux petites questions toujours inspirées de Lévinas tout comme vous j'étais interloqué en révision il y a quelques jours le début de la vie infinie de la phrase que vous avez citée comme vous le savez Lévinas dit l'identité c'est la capacité d'identification et elle se manifeste tout à l'heure dans le domaine du chez-soi il y a moi dans la mesure où il y a le chez-soi est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'est une manière de rendre ce que vous appelez l'identité qualitative deuxième question alors en pensant au montage conclusive de l'humanisme de l'autre homme donc précisément des partages des partages sans identité il commence par la citation d'une parole du Talmud qui suis-je si je ne réponds pas de moi qui suis-je si personne ne répond de moi donc est-ce que pourquoi ce passage est-il intitulé sur ce qu'on dit alors je ne sais pas répondre à cette dernière question mais je pense que c'était ça mon propos était de on pourrait dire de faire un certain nombre de considérations logiques préliminaires qui s'en tenaient un plan logique donc assez formel mais qui me semblait utile pour essayer d'introduire ce concept d'ipséité et effectivement ce concept d'ipséité une de ses forces majeures me semble être qu'il n'a de sens qu'en relation et en référence à l'autre donc en un sens effectivement il recueille un aspect de l'héritage lévinatien et pourrait distinguer peut-être deux types d'approche très grossièrement évidemment de la question de l'identité d'approche contemporaine il y a effectivement un certain nombre d'approches qui mettent l'action sur la catégorie ou la métacatégorie je ne sais pas de choix donc sur la dimension d'initiative et puis il y a un certain nombre de pensées qui mettent au contraire l'accent sur la dimension de réponse donc de responsabilité évidemment la pensée de l'ipséité telle que j'essaie de la formuler appartient la seconde catégorie donc effectivement de ce point de vue elle elle porte sur les mêmes problèmes que la question comment répondrai-je de l'autre et qui répondra de moi bon ces questions sont absolument liées et ce qui me paraît absolument enfin ce qui me paraît moi en tout cas éclairant pour moi en tant que philosophe c'est que on peut avec cette conception maintenir deux choses c'est à dire maintenir que ça relève de la capacité une catégorie que Ricoeur a beaucoup médité et donc que ça relève c'est une capacité acquise l'ipséité cette capacité de me porter garant devant l'autre des prédicats les plus centraux de mon identité c'est une capacité acquise qu'acquise par le truchement de l'autre de l'éducation de tout ce qui relève tout ce qui me permet d'acquérir cette capacité donc c'est ma capacité mais dans le même temps c'est une capacité que je ne peux avoir et que je ne peux exercer que vis-à-vis de l'autre et donc ça instaure l'autre au plus intime de moi-même mais d'une façon en tout cas conceptuellement différente que celle que des plois Ricoeur voilà c'était ça rapidement Béatrice c'est une identité qui s'est refaire à quelque chose nous parlons de monde et nous n'aurons pas des langages pour parler d'une identité ce n'est pas une identité comme quelque chose je trouve qu'on peut parler d'une identité analogique parce qu'il fait référence surtout à l'essence existentielle je dis je suis ce n'est pas une chose qui parle mais ce n'est pas encore ce qu'on parle c'est une histoire qui parle ça veut dire qu'il y a une impossibilité de dire l'identité de la référence à l'essence existentielle et surtout il y a un autre problème c'est la question que je pense que l'essence c'est je suis je suis toutes les choses je m'avais donné ta message etc c'est pour ça que parler de l'identité c'est un désavouissement comme on a dit que l'on a fait pour exprimer une façon d'expliquer ce n'est pas l'identité des choses mais qu'il y a du côté c'est l'identité oui alors écoutez sur l'aspect éthique j'ai insisté dès le début je l'ai dit je l'ai rappelé et je n'ai parlé d'éthique que si vous voulez en un sens large je n'ai parlé que de ça donc j'ai parlé de logique mais c'était lié à des questions évidemment de promesses de responsabilités donc je ne suis pas en désaccord avec vous sur ce point en revanche la autre question met l'accent sur un point qui me paraît essentiel c'est à dire toutes les analyses que j'ai faites portant sur l'identité au sens logique et je me revendique l'aspect logique de ces analyses ne fait strictement aucune différence entre l'identité des choses et l'identité d'un être humain les critères d'identité peuvent être différents parce que le critère d'un vivant n'est pas le même que le critère d'identité d'une table ça c'est un autre problème mais l'identité numérique d'une table n'est pas un autre sens de l'identité que l'identité numérique de Pierre ou de Paul l'identité qualitative d'une table n'est pas un autre concept que l'identité numérique de Pierre ou de Paul qualitatif que de Pierre ou de Paul mais là où c'est me semble-t-il essentiel c'est que en fait Ricœur résonne comme vous c'est à dire Ricœur ne cesse de nous dire qu'il distingue plusieurs sens de l'identité comme si c'était des analyses logiques mais en fait c'est pas ça qu'il fait ce qu'il fait c'est qu'il ne cesse d'introduire dans son analyse la catégorie de choses et la catégorie de personnes j'aurais voulu y insister j'ai pas eu le temps donc en fait il y a un arrière-plan on pourrait dire presque personnaliste si on voulait aller c'est à dire que pour lui en fait quand il parle d'identité ipsée en fait il veut parler d'identité de la personne oui mais sauf que le problème c'est que ça ça relève pas de la logique c'est un autre problème et si on dit il y a plusieurs sens de l'identité on parle là en logicien et en logicien il n'y a aucune différence donc voilà je crois que ce sont deux problèmes bien distincts et parfois Ricœur fait comme si la distinction était logique alors qu'en fait c'est une distinction qui repose sur une base on pourrait dire pré-logique et intuitive celle de la différence entre chose et personne mais à mon avis ça ne suffit pas cette différence rapidement s'il vous plaît je suis très fait convaincu par la tentative de dessiner la question de l'identité c'est celle de l'identité en général en particulier dans sa dimension écologique disons la tradition écologique mais la question que je voulais poser c'est qui renvoie à ta définition si j'ai bien le fond de l'identité donc capacité à se tenir pour ou à assumer les caractéristiques à redoubler une identité donc pour être deux petites choses premièrement est-ce que du coup on ne peut penser quand même l'identité que comme conditionné par l'identité malgré la l'identité pour les séparer d'ailleurs c'est cela et d'autre part puisqu'au fond la définition ultime corrobore assez bien à l'une des grandes capacités que tient en rigueur tient pour une capacité fondamentale capacité à être responsable ce qu'on retrouve par là c'est quand même une autre forme d'identité qui s'est appuyé pensée par le temps ou la temporalité ou la substance c'est la capacité de s'identifier à ou de s'attribuer à soi-même ça serait plutôt une identification ici qu'une identité c'est donc d'accord c'est pas du tout l'identité au sens disons la séparer mais il n'y a quand même pas est-ce qu'il n'y a quand même pas même dans mon concept de l'identité un rapport à l'identification à certaines de ces caractéristiques et par conséquent à un concept qu'on pourrait dire c'est-à-dire non pas logique enfin néoins quand même encore félicatif d'accord alors sur le sur le deuxième aspect de la question l'identité s'identifier à c'est une formule qui a qui a eu un grand un grand succès dans la philosophie analytique parce que c'est tout le problème des désirs de second degré etc où on s'identifie à ce qu'on désire ou on ne s'identifie pas à ce qu'on désire moi j'ai plutôt voulu pas employer ce vocabulaire mais on pourrait dire dans un autre lexique qu'il y a effectivement des désirs auxquels on s'identifie et d'autres auxquels on ne s'identifie pas bon est-ce que cette façon de former les choses est éclairante ou pas je pense qu'elle pose aussi pas mal de problèmes parce qu'en fait s'identifier à c'est pas une notion extrêmement claire et les philosophes qui l'emploient se prennent pas mal les pieds dans le tapis quand il s'agit d'expliquer ce que ça veut dire c'est une notion tellement psychologisante que bon alors mon but n'était pas exactement de déconnecter l'ipséité de l'identité au sens prédicatif mon but était plutôt de dire que ces deux types d'identité ne s'excluent pas mais se présupposent mutuellement et donc de rejeter l'idée d'une incompatibilité ou d'une irréductibilité c'est-à-dire bien sûr par ipséité on n'entend pas une forme d'identité telle que j'en parle mais elle suppose les formes ordinaires d'identité c'est l'ipséité de quelqu'un et quand je dis c'est l'ipséité de quelqu'un je veux dire d'une personne une à travers le temps et d'autre part c'est une identité qui repose sur la capacité à me porter garant et à assumer en dossier disons certaines caractéristiques de mon identité au sens qualitatif de la description de moi-même quand Montaigne quand Montaigne se demande qui suis-je il ne se demande pas évidemment qui il est il sait bien qu'il est Montaigne il se demande quel genre d'individu il est et se poser cette question c'est adopter une certaine attitude vis-à-vis de ce qu'il décrit qui est cette attitude complexe dont j'essaie de rendre compte donc ça ne m'amène pas au-delà de l'identité prédicative mais ça ajoute une strate au problème de l'identité que généralement méconnaissent les philosophes analytiques qui abordent ces questions parce que ces philosophes réfléchissent généralement par fit c'est un très bon exemple mais des comptes sont lits sur l'identité c'est pareil ils ne s'intéressent qu'à l'identité numérique et moi je pense qu'il faut introduire un autre concept d'identité qu'il faut formaliser c'est ce que j'ai essayé de faire non oui rapidement parce que vraiment j'avais fermé les questions je m'excuse mais sinon on a une phrase si Ricœur dit la même chose que moi mon conférence est complètement nulle et non-avis